Parlons peu, parlons bien, parlons bouquin, je vous fais cette petite vidéo pour vous donner, vous partager mes retours de lecture sur tous les livres que j'ai pu lire au cours du challenge de lecture, un indé par moi, créé par Lise de Bête. Allô, moi c'est Abby et bienvenue sur la chaîne YouTube du portail de l'auto-audition. Comme je vous le disais en intro, aujourd'hui je vais vous partager des retours de lecture sur 12 livres que j'ai pu lire au cours d'un challenge de lecture qui a été créé par Lise de Bête. Si vous voulez en savoir plus, en vrai j'ai tout expliqué sur ce challenge dans la toute première vidéo où je vous présente le challenge, où je vous présente ma pile à lire. Donc sans plus tarder, je vais vous dévoiler mes avis, mes retours, ce que j'ai aimé, pas aimé dans tous les bouquins sur ces 12 livres que j'ai pu lire sur un an. Il y a eu un petit peu de tout au niveau des genres de livres que j'ai pu découvrir, donc j'arrête de parler, je vous présente les livres un par un. Je vais vous mettre en même temps, pour pas vous mettre ma tête dans toute la vidéo parce qu'on s'en fout un peu, là on va parler bouquins, donc je vais vous mettre à chaque fois des images d'illustration en fond le temps que je vous donne mon avis sur ce que j'ai aimé ou moins aimé sur tous ces livres. C'est parti ! Dans Gemmae de Audrey, on plonge dans une aventure fantastique où la magie des gemmes est formellement interdite. Des conflits géopolitiques mais aussi relationnels vont éclater et perturber les vies, a priori toutes tracées, de nos personnages. Leur destin, leurs destins, leurs intestins, leurs destins vont voler en éclats. C'est intense avec beaucoup de rebondissements, on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer, mais en même temps il n'y en a pas trop. Et il y a une créature tellement pipou ! Je ne peux pas vous en dire plus parce que sinon je vais vous spoiler, mais voilà, sachez qu'elle est absolument adorable et qu'on en veut tous un chez nous. Ce que j'ai notamment apprécié, c'est l'évolution de la princesse. Elle est en lutte permanente sur ses propres valeurs, sur ce qu'on lui a inculqué, sur ce qu'elle apprend au fur et à mesure du voyage, sur ce qu'elle apprend d'elle-même, etc. Et sans pour autant en changer du tout au tout, puisqu'elle serait complètement par accord et complètement par réaliste, ici on la voit évoluer au fur et à mesure, s'interroger, grandir, mûrir, etc. Ça j'adore ! La magie est également très bien développée, en même temps ça serait un petit peu dommage sinon vu qu'il y a la magie des gemmes dans cet univers, elle est très présente, très magique, très merveilleuse, mais elle apporte aussi son petit lot de... attention tout de même ! C'est une très très bonne lecture pour moi que ce tout premier livre de ce challenge. Pour Mock de Viola Horn, alors là on est dans un tout reregistre beaucoup plus sombre. Dans ce livre, on tombe dans un village qui s'appelle Astéloï, où une terrible malédiction s'abat le 1er février à minuit tout pile tout rond. Rien de moins, attention accrochez-vous, que la moitié de la population est exterminée. Comme ça, en un claquement de doigts, en deux secondes et demie, et sans aucune explication, ce qui est un petit peu flippant, parce que je ne veux pas me retrouver à leur place. Et le pire, le pire, parce que ce n'est pas fini évidemment, le pire c'est que ça recommence quelques jours plus tard. Les survivants, qui vont se retrouver quand même de moins en moins nombreux au fil des pages, vont alors essayer de trouver l'origine de cette atrocité, de cette malédiction horrible, tout en essayant, ou pas, de garder moralité et raison. Donc évidemment, il y a plein de déviances qui naissent par-ci par-là, tandis qu'il y en a qui essayent de lutter pour leur survie, de comprendre ce qui se passe, pour pouvoir enrayer la malédiction, pour pas que ce village soit tout simplement enrayé de la carte. Une très chouette découverte ici, si on veut se faire peur. En tout cas, j'étais très contente d'entrer dans ce livre, et aussi très contente d'en sortir. Pour Oracle, où une atmosphère mêlant religion, meurtre en série et entité démoniaque nous attrape de toutes les parties de notre corps. En vrai, j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. D'un chapitre à l'autre, on passe de personnages fondamentalement différents, sans lien apparent. Du coup, j'ai du mal à m'attacher à eux, à comprendre le lien, à savoir où est-ce que l'auteur voulait nous mener, etc. Et de plus, la forte présence, il faut dire, de la religion, parce que voilà, c'est quand même assez... Alors, c'est pas religieux du style, il y a des versets, style biblique, machin, tout ça, des cérémonies, blablabla. Mais voilà, il y a quand même ce combo religion, meurtre en série et entité démoniaque qui sont très présents. Enfin bref, la forte présence de la religion m'a un peu perturbée, parce que je ne suis pas ce qu'il y a de plus fanatique dans ma vie, ni très fan, sans mot de ce genre de thème. Du coup, j'ai eu du mal à rentrer dedans. Mais en vrai, les connexions se font petit à petit, et quand on commence à comprendre ce qui relie tel et tel personnage, alors là, c'est l'illumination. Bon là, d'accord, c'est un petit jeu de mots foirés. Divine. Et cette illumination-là, cette compréhension, elle est franchement très appréciable et très agréable, et elle nous retourne un petit peu le cerveau. C'est une enquête où le paranormal, du coup, avec les entités démoniaques, s'invite, tandis que des personnages voient leur dessin, leur vie, leur existence, mise à mal dans tous les sens, bien malgré évidemment. Donc un début difficile pour moi, pour Oracle, mais toutefois, il faut dire que la plume est très acérée, très prenante, finalement, quand on se laisse prendre, quand on se laisse entraîner dans cette histoire, et crue aussi, une plume très crue, ce qui fait que, voilà, j'ai finalement apprécié ma lecture. C'était très mal parti, mais finalement, une fois que j'ai été captivée, c'était génial, j'ai adoré. Et le dénouement, je ne vous en parle pas. Pour Brassard Solace de Grianne, on a de la magie, des cauchemars, des démons, des créatures, enfin bref, c'est un endroit qui ne donne pas franchement envie d'entrer en vacances, quand on découvre, c'est une nuire. Donc dans cet ouvrage, on rencontre Ethan, frêle jeune homme, qui souffre de solitude, mais aussi de cauchemars. Donc ça, j'ai plutôt apprécié, parce que du coup, on s'identifie très facilement à lui, voilà, des cauchemars, des cauchemars aujourd'hui, tout le monde en fait, on peut être plus ou moins seul, enfin bref, je me suis facilement prise d'amitié pour ce personnage. Et il quitte très brutalement son monde, vraiment une coupure très nette, le mythe du kidnapping, il faut dire, similaire au nôtre, voilà, au début, il est dans un monde qui ressemble au nôtre, du coup, on est vachement, on s'identifie du coup vachement, c'est très facile. Et puis là, bam, grosse séparation, kidnapping, pour être jeté dans un tout autre univers où la magie règne franchement complètement partout. Pas que de la bonne magie, bien sûr. Et il se trouve qu'à son arrivée, à Brassard Solace, son arrivée n'est franchement, n'est pas anodine, parce qu'il est descendant de tout un héritage très, très, très particulier. J'ai bien aimé l'univers en général, sa construction, ses personnages, sa magie. J'ai moins apprécié l'aspect prophétique, le trope de la prophétie, de l'élu qui a plein de pouvoir, machin, qui apprend relativement vite. Enfin voilà. J'ai moins accroché à cet aspect prophétique-là de la narration, même si ça reste tout de même bien écrit et cohérent dans son développement. Enfin voilà. Il y a tout un cheminement qui se fait dans la tête d'Ethan, etc. C'est pas vraiment en 24h. Ah, je suis l'élu, d'accord, j'ai plein de pouvoir magique. Non, non, là, il y a quand même un travail qui a été fait de développement. Moi, j'ai juste ce trope, là, je ne colle plus à ce trope. Donc voilà. Mais sinon, très bonne lecture, là encore. Pour le masque du silence, j'ai lu l'intégrale, là, parce que je me suis allée, tant qu'à faire, je l'ai. Donc autant ne pas lire juste le premier tome, autant lire les trois. Donc c'est une trilogie de Charlène. Il faut dire qu'on a une malédiction, il y a un chat qui parle. À partir de là, moi, je t'ai conquise. Donc j'ai plongé dans ce tome, dans cette même intégrale-là, avec beaucoup de curiosité. parce que le truc du porter un masque qui réduit au silence à cause de la magie en guise de malédiction, ça, j'ai grave, grave accroché. Ça m'a directement intriguée. Ça m'a capillée. Je me suis dit, « Waouh, ok, tu acceptes un masque qui fait que tu ne peux plus parler le temps qu'il y a de la magie, machin. » Enfin, c'était un truc qui m'a vraiment happée tout de suite. Du coup, j'ai dévoré cette trilogie. Globalement, j'ai adoré. Il y a deux, trois choses qui m'ont paru un petit peu too much, comme le fait que l'héroïne fasse très copain-copain avec des personnes princières. Mais je me dis, soit, voilà, c'est un univers avec des règles particulières, etc. Mais hormis ça, en vrai, l'intrigue m'a énormément captivée de bout en bout. Et en même temps, comment peut-on rester de marbre face à l'humour de Firenze ? Je vous pose la question. Lisez le livre et vous me direz. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup également aimé la façon dont Charlène a mis en forme, a mis en place la présence de la magie tout au long de son roman. J'ai beaucoup aimé. Et du coup, cette trilogie remplit bien son rôle. On a plein de narrations et de sous-narrations qui, au fur et à mesure des tomes, se voient se dénouer, etc. Donc, très, très bonne trilogie avec de la magie, une malédiction, avec une romance. Je n'en dis pas plus. Avec un chat qui parle. Et ça, c'est plutôt cool. Enfin, voilà, c'était franchement très sympa. Et ça se lit bien. Ça se lit facilement. Ça nous emporte, voilà. Et non, oui, la manifestation de la magie, vraiment, c'est quelque chose qui m'a particulièrement plu dans cette oeuvre. Cristal, c'est à la fois une histoire très simple. On suit un personnage à qui sa sœur manque énormément. On est dans ses pensées vraiment les plus intimes, les plus enfouies. C'est son introspection personnelle. Enfin, voilà. C'est un roman très simple. Une histoire très simple. Un personnage, voilà, qui la sœur manque, comme je le disais, qui va se faire des nouveaux amis, qui arrive dans un environnement auquel il va falloir qu'il s'adapte, etc. Mais c'est également une histoire très, très poétique, très magnifiquement écrite, très douce. Ça a été un pur moment de bonheur, de douceur. Vraiment à lire. C'est beaucoup d'émotions. C'est très doux. Enfin, voilà. Je me répète, mais ce roman-là est particulièrement émouvant, aussi bien dans sa forme que dans son fond, en fait. Vous ne pouvez pas rester insensible. face à l'histoire de Cristal. Tout simplement. Ici, dans cet ouvrage, j'ai bien aimé l'histoire qui nous est proposée. J'ai bien aimé l'ambiance. J'ai bien aimé la magie. Voilà, c'est du fantastique. Donc, à partir de là, moi, c'est quelque chose qui me plaît bien. Et là, on découvre le peuple des hommes qui se mêlent à d'autres peuples magiques comme les Vosians. Et il y a évidemment des conflits, des cheveux de pouvoir, etc., etc., des grands contre-impromptus. Je n'en dirai pas trop, sinon je vais vous spoiler. Ça s'appelle Les Guerres Célestes, donc je vous laisse votre imagination vous faire sa propre idée. Il y a plusieurs ellipses que j'ai trouvées bien menées au cours du roman qui nous permettent d'avancer dans la narration sans pour autant nous perdre. Les personnages sont vraiment attachants. Par contre, j'ai trouvé que ça manquait par moments de dynamisme. Pour moi, c'était un peu trop lent par un droit au niveau de la lecture. Je suis passée relativement vite puisque je me disais bon, j'ai entendu bien qu'il se passe quelque chose là maintenant. Dans le rythme global, voilà, je trouvais que ça manquait parfois cru. Mais ça reste, malgré tout, une bonne découverte, une bonne lecture fantastique. Le parfum du Mimosa, c'est une histoire toute simple, toute mignonne, toute douce, pleine de bons sentiments. qui ne demande qu'à éclore. En vrai, ce roman-là, c'est un roman bonbon qui fait du bien, qu'on a envie de lire juste pour se faire du bien. Voilà, c'est vraiment, c'est ça, c'est une histoire toute qui pourrait arriver en fait à n'importe qui, qu'on a envie de faire partie de tous ces petits personnages. Ils sont vraiment très 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 attachants. Leur histoire est commune, elle est banale en fait, mais racontée d'une manière très douce, avec beaucoup d'émotions, beaucoup de tendresse. J'ai adoré rencontrer les Marguerites, j'ai adoré voir la chute sur le renouveau de Laura, j'ai adoré rencontrer Vincent, enfin j'avais envie d'être avec eux, de leur tenir la main et leur dire oui, moi aussi je veux partager vos émotions avec vous. c'est une lecture qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien, qui met du bôme au cœur et qui vraiment, c'était une vraie bulle de tendresse et d'amour et de très bons sentiments. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de ça, c'est ce livre qu'il vous faut. Les terres de Kemet, ah, les terres de Kemet, tout à fait, et là, l'univers Ishi, Ishi, l'univers Ishi est très riche et très 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 riche, ça c'est indéniable. On ressent qu'il y a beaucoup de travail de la part de l'autrice derrière toutes les figures égyptiennes qui nous sont présentées, derrière toute la magie, derrière toutes les légendes, etc. Par contre, j'ai trouvé que les descriptions étaient parfois un peu trop lourdes et un peu trop nombreuses et trop denses. Ça faisait vraiment presque des pavés encyclopédiques. Alors moi, j'adore ça, les descriptions. Donc là, si vraiment j'ai trouvé que c'était un peu too much, c'est qu'il y en avait un peu trop pour moi. Malgré tout, j'ai beaucoup voyagé entre tous ces dieux, ces déesses, cette magie absolument incroyable, antique, etc. Mais malgré ça, le fait d'avoir rencontré toute une culture, d'avoir suivi des personnages, etc., je n'ai pas non plus été complètement captivé. Comme il y avait des gros pâtés par-ci, par-là, j'avais du mal à me laisser emporter par l'histoire. Donc, c'est un univers très riche qui ne demande qu'à te découvert. Mais voilà, moi, je l'ai trouvé trop dense par moments, ce qui fait que ça m'a empêchée d'être pleinement de... quand même une chouette lecture, il faut dire. Mais j'ai eu du mal à être vraiment captivée de bout en bout, même si, encore une fois, je le répète, la plume est très riche, très intéressante. l'univers est très bien construit. Ça, c'est indéniable. Alors, Cordal, j'ai été particulièrement surprise parce qu'au vu de la couverture, j'avais une première idée. Vous voyez, il ne faut pas jamais suivre ces idées préconçues. mais en voyant la couverture, je me suis dit tiens, ça va être un livre qui est doux, etc., qui va nous raconter une histoire toute mignonne, pas du tout. On est très vite embarquées dans une atmosphère très pesante, de cordage, de ce petit bled où on n'a pas envie d'y mettre les pieds, auprès de la jeune Ellie. Et Ellie nous fait rentrer dans son brouillard, dans ses secrets, etc. En fait, elle est en quête de sa propre histoire familiale. Elle a envie de lever le voile sur un peu tous ces non-dits, toutes ces histoires qui traînent depuis des années et des années, de tout ce passif qu'elle cherche à creuser pour savoir ce qui s'est passé, etc. Ici, c'était une bonne lecture, surprenante, du coup, parce que je ne m'attendais pas à ça. Vraiment que ce soit si intense, en fait, si prenant, vraiment, au niveau des tripes. Toutefois, je n'ai pas été particulièrement impactée par les révélations finales, voilà, parce que je les avais devinées. Du coup, c'était un peu dommage, je n'avais pas cet effet de surprise, entre guillemets, de dénouement, je n'avais pas l'impression qu'il y avait un vrai dénouement aussi, il y avait un dénouement, mais je n'ai pas... Ça ne m'a pas touchée parce que, en fait, je l'avais déjà devinée depuis quelques pages auparavant, avant d'arriver à la toute fin. Mais malgré tout, j'ai frissonné. Voilà. Pour braqueur, il faut dire que côté polar, ce roman nous donne tout ce qu'il faut. On a tous les ingrédients. On a une enquête, une atmosphère tendue, des suspects, des agents sous pression, sous tension, des rebondissements, des indices qui nous mènent à des pistes, en fait, ce n'est pas ça du tout. L'autrice joue vachement avec nous, clairement, elle le fait bien. C'est un récit qui est également attendrissant, vraiment, qui met aussi la lumière sur différents types de relations. Et là, j'ai apprécié puisqu'on a aussi bien les parents, la sœur, le protecteur commissaire, encore la petite amie imprévue. Enfin, c'était bien écrit et ce n'était pas que du polar, 100% dur, froid, neutre, glaciale, etc. Voilà, il y avait un peu d'humanité dans tout ça quand même. J'ai apprécié globalement la lecture, mais je n'ai pas été plus emballée que ça, ni par la coïncidence de certaines scènes. Le Lazare a trop bon dos pour moi, à mon goût, à certains moments. Et ni par la fin, il faut dire, malgré ça, ça reste appréciable à lire. Voilà, si on recherche une enquête policière bien ficelée, bien écrite et avec des personnages, vraiment, je vous ai dit, avec une humanité vraiment présente. Alors là, pour Midnight City, waouh, vraiment, je pense que c'est mon coup de cœur des douze livres que j'ai pu lire au cours de ce challenge parce que je suis sortie de ce livre. Déjà, je n'avais pas envie de sortir de Midnight City et j'étais en mode waouh. Le parallèle entre la vie de Samuel et la vie dans Midnight City, c'était intensément magique. J'étais jalouse parce que moi aussi, je voulais aller là-dedans, je voulais fouler les pieds de toutes ces belles rues, voir cette grande enveloge, etc. J'ai dévoré vraiment chaque page, chaque chapitre avec la hâte, l'empressement de l'heure de la suite. En même temps, je me frenais parce que je n'avais pas envie de le finir trop vite. J'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré les relations entre les personnages, j'ai adoré le mystère autour d'Adam Remington, j'ai adoré tout cet amour pour l'écriture qui vibre dans chaque mot, dans chaque phrase, dans chaque paragraphe de ce roman. C'est un roman qui est plein de passion et qui m'a passionnée. Franchement, vraiment, c'est mon coup de cœur de ce challenge. Et voilà, j'espère que ça vous donne... Et voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'aller découvrir ces 12 livres auto-édités. C'était super chouette comme challenge et ça m'a permis notamment d'aller découvrir des livres vers lesquels je ne serais pas spontanément allée par rapport à la couverture ou par rapport au genre que c'est. Par exemple, le polar, je sais que ce n'est pas du tout un genre vers lequel je me dirige d'habitude. Mais du coup, c'était super chouette d'aller découvrir des plumes de tout genre. D'aller découvrir des livres auto-édités que je ne connaissais pas encore, de connaître ces personnes, voilà, de rentrer dans leur univers. C'était sympa. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez vous laisser tenter. Je vous mettrai de toute façon la liste de ces 12 titres dans la description si jamais ça vous intéresse. Et juste avant de finir cette vidéo, une toute petite chose, sachez que je vais me relancer dans un nouveau challenge de lecture pour s'atteigner. Alors, plus petit ! Parce que du coup, 12 livres pour un an, on se dit finalement ça fait un livre par mois, c'est ok. Sauf qu'en fait, je mène tellement plein de projets à côté, enfin bref, j'avais envie de réduire un peu la liste. Et donc là, j'ai demandé sur Twitter, si vous voulez, je parle beaucoup là-bas, bref, je suis une vraie bavarde. J'avais demandé à des personnes sur Twitter de me proposer leur livre coup de cœur. Donc ce challenge, c'est je lis vos six... six romans, coup de cœur, que ce soit auto-édité ou non. Voilà, je me suis dit autant ouvrir la porte à plusieurs choses. Du coup, c'est tout simple, je vais vous mettre les couvertures qui vont s'afficher par là. Voilà, donc je vais partir à la découverte de ces six romans et je ferai une vidéo pour vous partager mon retour sur ces six livres d'ici la fin d'année ou peut-être l'année prochaine parce que c'est comme là, le challenge un année par mois de l'ISO, j'ai mis... Le challenge, j'ai fini depuis décembre l'année dernière, on est en mois de mars, on est presque mi-2023, mais c'est pas grave, il y a le temps, il y a le temps. Mais du coup, voilà, donc je ferai une vidéo pour vous partager mes retours de lecture sur ce nouveau challenge et qui s'intitule, donc je le rappelle, vos six coups de cœur que je vais du coup m'empresser de découvrir, j'ai très très hâte et si jamais vous voulez suivre cette liste, n'hésitez surtout pas, prévenez-moi, comme ça on pourra partager autour de ces lectures si vous les avez déjà lues ou si vous comptez les lire ou les relire, voilà, ça me ferait plaisir qu'on échange à propos de nos lectures. Je vous souhaite de très bonnes choses pour la suite, je vous dis surtout prenez soin de vous et on se dit à tout bientôt sur les réseaux sociaux. C'était Abby pour le portail de l'autre édition. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501